Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes aujourd'hui, nous sommes tout à l'heure de l'Europe. C'est pratiquement 23h, 23h, 27, 27 minutes. Nous sommes aussi à cette date, n'est-ce pas, de pratiquement le 16, je pense bien le 16, lundi 16, lundi 16 novembre 2015. Donc je viens justement pour vous dire, le prophète Grasso est actuellement sur Paris. Je suis arrivé après pratiquement 3h, 3h et plus sur Paris. Justement je ters un déplacement pour l'Allemagne, où Dieu nous a pu sûrement utiliser, afin d'apporter un soutien à des familles, n'est-ce pas, en difficulté. En même temps, il faudrait que j'explique certaines choses. Le prophète Grasso est rentré sur le territoire européen, ça fait pratiquement 3 semaines, 3 semaines que je suis au territoire européen, et c'est parti d'Italie. Voilà, donc c'est parti d'Italie. Donc j'invite à Cheggen, mais parti d'Italie bien sûr, c'est la soeur. Une soeur Isabelle, qui n'est-ce pas, qui me courait après, parce que sa famille était en difficulté, il fallait vraiment l'aider. Donc elle a voulu que ça soit avec une association chrétienne, pour que je vienne sur l'Italie. Voilà, donc par la grâce de Dieu, chose faite. Pendant que ce soir, il y avait l'Allemand qui avait déjà lancé son dossier, et puis il y avait la France qui avait lancé son dossier. Donc en principe, je devais me retrouver en France à partir du 6 décembre pour un conseil. Et puis je devais me retrouver dans la famille de Dion, parce que le monsieur en question, le père en question, il tentait de faire les aveux. Mais j'ai trouvé le dossier important, parce que Dieu m'a convaincu, parce que la soeur, je lui ai même dit que je ne voulais pas dans un premier temps pour l'Italie. Et puis j'ai été convaincu par le Saint-Esprit d'Iveli, ce qui fait que même qu'elle m'a réservé un billet d'avion, parce que je suis venu, elle a réservé un billet d'avion, pour prendre le billet d'avion par Sabena, parce que je devais faire 8 heures d'escale à Bruxelles, je suis allé moi-même payer mon billet d'avion à Air France, qui me revenait à 900 000, 20 000 francs. Donc ça demande moi-même de ma propre main, à laquelle je suis revenu en Italie, je ne l'ai pas demandé de me rembourser le billet d'avion, parce que je suis venu pour faire une œuvre de jet. Voilà, donc j'ai pris le billet d'avion, je suis rentré, parce que je venais, ce qui je dois signaler, c'est qu'à la veille de mon voyage, j'ai été terriblement agressé par des grands bandits de roche-chemin, parce que j'ai dénoncé la roche-sorcherie, les enfants qui les gens en avaient par rapport aux crimes rituels, par les bruteurs, les féticheurs qui encourageaient ce système. Il fallait détruire, dévoiler, par rapport à quelqu'un qui avait déjà fait des aveux. Bref, donc je suis rentré en Italie, par la grâce de Dieu, après avoir été agressé. Les gens voulaient que je reste une semaine après, parce que j'ai reçu mon visa. Ça faisait plus de un mois de visa que j'avais reçu. Donc il fallait rentrer, parce que je sentais le besoin d'y entrer, et puis aider la famille. Donc je suis rentré en Italie, je suis resté quelques temps à Asti, je suis allé même remercier et échanger avec le président de la Confédération d'une église, la Confédération d'une église, tout ça dont j'ai balancé, comme j'ai bien communiqué sur le Facebook avec mes amis, pour donner de mes nouvelles de Turin. Voilà, en même temps, après ça j'ai eu une invitation des gens de Florence, parce que en 2013 je devais venir à Florence, c'est ce qui est fait, je suis allé à Florence, j'ai passé quelques jours. Mais en même temps, j'avais un impératif, c'est-à-dire qu'à partir du 5 jusqu'au 8 novembre, je devais avoir un programme à Rabat. Donc il fallait aller immédiatement séparer, et parce que c'était déjà, je devais annuler le programme de Rabat, pour le fait que j'étais déjà sur le territoire français et européen, et en même temps le fait que j'étais vraiment objet de beaucoup d'attaques, de menaces, parce que je dérange le royaume de Satan, c'est ça mon problème, c'est que je dérange Satan. Mon ministère fait de sorte que de déranger le royaume de Satan, et de libérer tout ce que le diable tient dans la captivité, c'est ça mon ministère. Et je n'ai pas fait de Satan, je lui dis de laisser des gens, parce que c'est la continuité du ministère de Jésus. Bref, et il fallait rentrer si rapidement, après Florence, rapidement, sur Paris, chose faite, donc j'ai lancé l'appel à tous ceux qui devaient être là-bas. Alors, la salle était achipante, par rapport à tous ceux qui voulaient voir le prophète Crassot, parce que notre ministère est spécialisé dans le domaine de la destruction des œufs, de la saucisse, c'est pas le lancer les fleurs, mais j'ai eu en même temps la compassion d'aider les gens, chose faite, au fur et à mesure où on a eu l'occasion de recevoir tous ceux qui devaient avoir un programme. Donc, j'ai eu beaucoup de sacrifices, donc je dis merci, vraiment merci, encore toutes mes excuses, à tous ceux qui avaient pris leur billet d'avion. Plus de, plusieurs personnes déjà, plus de cinquantaine de personnes qui avaient déjà réservé leur billet d'avion, qui avaient déjà pris leur billet d'avion pour venir sur Rabat, et puis au dernier moment, ça a été annulé. Donc, vraiment merci pour la compréhension. Donc, on les a reçues en deux salles, j'ai eu l'occasion de les recevoir et tout ça, et puis en même temps, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui avaient vraiment le problème de la sorcellerie, et qui voulaient, n'est-ce pas, bénéficier du ministère, du don dont je bénéficie de la part de Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, d'ailleurs, et chose faite, on a commencé, donc tout ça a été improvisé. Toutefois que j'ai programmé Paris, toutefois que j'ai programmé l'Europe, j'ai été beaucoup attaqué par ceux qui organisaient l'onde. La preuve, c'est que tous ceux qui voulaient que me voient l'onde, ils n'ont jamais même même appelé, ils ne m'ont même pas appelé, ils ne sont même pas venus ici. Ça veut dire que si j'ai rentré à Londres, dans les programmes précédents, j'allais avoir tous les problèmes, tout ça. Donc, j'ai compris sur ça qu'il a annulé Londres. Tous les papiers sont là. Sur ça qu'il a annulé tous les programmes précédents. Je suis venu discrètement, bien. Je ne suis pas ici là pour faire un farotage, mais je suis là parce que Satan vous doit. Oui, Satan vous a volé. Vous a volé. Vous êtes venu travailler et vous bénéficiez de vos droits. Il faut qu'il vous restitue ce que vous a volé. Et la sorcellerie doit vous restituer. Chacun a son don. C'est qu'un pasteur ou un homme de Dieu peut régler. D'autres pasteurs, un homme de Dieu peut régler. À peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut le régler. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que le don, c'est un spécialiste. Nous pouvons le régler peut-être en 5 minutes, en 30 minutes. Parce que je suis le spécialiste. Bon, mon ministère consiste à le développement, la destruction des oeuvres, la sorcellerie. Je suis vilbandé, je ne suis pas aimé par les soi-disant pasteurs qui ont la peau des pasteurs. C'est-à-dire qui se disent pasteurs, qui ont la peau qui se disent pasteurs, mais qui travaillent pour Satan. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le prophète Krasou. Quand le prophète Krasou va être déroulé, il n'aime pas le prophète Krasou. Si Satan ne peut pas détruire Satan. Voilà, donc je suis là pour dire, il faut que le diable vous lâche. Il faut que le diable te lâche. Là où tu es, je suis venu me dire de te libérer. Parce que l'Afrique a besoin de toi. Il faut que tu construis une maison dans ton village, à Bidjan, partout où tu es, l'Afrique a besoin de vous. Je ne suis pas l'Africain, je ne suis pas l'homme de la politique. Je ne suis pas l'Afrique, il faut que le diable te lâche. J'ai une notion spéciale. Je suis venu te toucher et te briser les chaînes de la captivité, de la maladie, de la sorcellerie. Il faut que la sorcellerie te lâche. La maladie mystique te lâche. Toutes sortes de maladies vous lâchent. C'est pour ça que je suis sur le sol. C'est vrai que j'étais en Italie. Même cette soeur Isabelle, elle a été attaquée par ceux qui pensaient, elle disait que c'est pasteur, qui m'ont vilpondé, qui m'ont dit beaucoup de choses. C'est comme ça que je suis. Partout où je passe, les gens rencontrent des choses. Moi j'avance. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de grâce au revenu en Europe. C'est une question de jeu. Il faut que vous reveniez, que Satan vous libère. J'ai des preuves. J'ai visité beaucoup de villages et de beaucoup de contrées de la Côte d'Ivoire d'Afrique. Je suis sur le sol européen pour une seule chose. Je suis là où Dieu me veut. Je ne suis pas quitté en Italie pour me retrouver ici parce que je voulais être ici. Je suis là où Dieu me veut que je sois. Pour vous dire que Dieu a besoin de vous, il faut que le diable vous restitue. Je vais lui dire une parole. C'est pour ça qu'il ne rate pas l'événement de jeudi. Nous avons un grand programme sur Paris. Nous avons un grand programme sur Paris. Je donne la rue. C'est le 12-14 rue de la Pointe, 93-230-Romain-Ville. Je donne le numéro plus 336-86-13-35-97. Je donne le numéro 12-14 rue de la Pointe, 93-230-Romain-Ville, plus 336-86-13-35-97. Vous appelez à ces numéros et puis Jésus-Christ fera grande chose pour vous. C'est le jeudi, jeudi 19, à partir de 20h, j'aurai l'occasion d'imposer la main à tout le monde. Je reprends parce que j'ai donné une vidéo sur le Facebook, donc les gens n'ont pas compris. J'ai dit, vous venez forcément sain impérateur dans la salle. Je m'excuse près de tous ceux qui sont venus de la Suisse. Vraiment pardon à cette femme qui est venue de la Suisse, qui est dans la chaise photo-roulante, que je n'ai pas écouté et touché. Tu m'excuses beaucoup. Mais je t'aime et j'ai l'occasion de prier pour toi. Franchement. Ceux qui sont venus du Canada, Paula, vraiment pardon. Franchement, je n'ai pas eu le temps parce que ça m'a même dépassé par rapport à l'attroupement et tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'organisation en place. Il faudrait vraiment vous écouter, vous entendre. Donc cette fois-ci, elle sera très bien organisée. La rencontre du jeudi sera très bien organisée. Moi, je partirai du territoire européen à partir du 2 décembre. Donc on va tellement m'organiser. Ce jeudi-là, il doit être une action prophétique où j'aurai l'occasion d'imposer les mains à tout le monde. D'imposer les mains à tout le monde avec des actions prophétiques, bien sûr. Avec les délivances à l'appui, permettre à celui qui est sorcier dans ta vie, qui mène ta vie, qui est dans ta vie, le parler t'est libéré. C'est une délivrance en 5-30 minutes où c'est la délivrée parce que la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est fort et puissant devant lui, tout genou fléchi, aucun démon ne peut résister à lui. On n'est pas donné une révélation qui demeure dans le même problème. Et puis toujours en train de courir, en train de payer la dîme aux gens. Or, tu souffres d'un problème. Et tu es en train de payer toujours la dîme aux gens et pourtant tu souffres. Nous sommes venus là, je suis là avec l'aide de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit pour te délivrer des forces occultes, des forces sataniques. Satan a échoué sur ta vie. Écoute-moi très bien, ne manque pas cette rencontre. Ceux qui sont autour de toi, ne ratez pas cette rencontre. Donc à cette rencontre, vous allez venir, on aura l'occasion d'imposer la main à tout le monde. Priez pour qu'il puisse accéder. Parce que l'Afrique fait partie. C'est l'Afrique qui va déconcer le réveil dans le monde entier. Il faudrait que nous préparions le retour plutôt de la diaspora. Et il faut que nous prions pour vous, pour que Jésus-Christ puisse vous bénir et puissant et sérieusement. Ne manquez pas. Pour que ce soit celui-là qui est sorcier dans ton village. Sois mes yeux, je dis, il a échoué dans le plan qu'il avait établi sur ta vie. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Ne t'inquiète. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. La machine de délivrance est mise à marche. C'est à partir de ce jeudi là. De 12, je réponds la rue. 12, 14, rue de la Pointe, 93, 230 Romainville, plus 36, 86, 13, 35, 97. Voilà, je dis, je communique un peu là-dessus. Parce que ça fait presque 1h30 qu'on m'appelait pour dire que déjà depuis l'Italie, les gens commençaient à vendre des yeux d'enchant pour dire que ça vient du prophète Crassou. Je ne me reconnais pas dedans. Je viens d'appeler la seule diamante que je respecte très bien, que je respecte très bien. Celle qui a toujours coordonné mes activités sur l'Europe et tout ça. Celle qui a toujours pleuré à mes pieds pour que je vienne, n'est-ce pas, intervenir pour la diaspora. Je respecte très bien. Elle a toujours bien fait son travail, malgré le fait que je n'ai pas assez de temps. Je viens de lui dire, dans la cas où ce soit cette histoire, d'attendre que moi-même je coordonne les choses. C'est-à-dire, vous appelez un numéro pour recevoir les yeux d'enchant. C'est plus 336, 86, 13, 35, 97. Je reprends, plus 336, 86, 13, 35, 97. Je reprends, plus 336, 86, 13, 35, 90. Et vous, si vous voulez donner un don quelconque au ministère, parce que nous, je ne suis pas fait appelé pour rester en Europe. Non, mon ministère, je crois que le pasteur, le pasteur qui m'attaque depuis Turin. Je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour être ici en Afrique. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'Europe, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Je vous encourage. Mais, s'il vous plaît, les brebis que vous encadez ne permettent pas aux sorciers de détruire. Et si le sujet de la sorcerie n'est pas le sujet de votre thème d'actualité en tant qu'il nègre, vous avez joué dans votre mission ici en Europe en tant qu'Africain. Parce que ça doit être un message d'actualité. Voilà, donc je vais vous stimuler pour dire, mettez ça au sérieux, priez ça au sérieux, priez pour les gens. Suivez-les, que les poussules, quand les chers prennent du mois pour chercher à avoir leur dîme. Si ils ne vous donnent pas les dîmes, c'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. C'est ce que vous devez savoir. S'ils sont délivrés, vous n'avez pas besoin de les poussules pour qu'ils paient la dîme ou les offrandes. Voilà, bref, c'est pour dire que la sorcerie est le mal cruel de l'Afrique. Voilà, donc le prophète Krasou n'est pas en conflit avec une église quelconque, mais en conflit avec le diable. Donc, si les pasteurs sont déguisés en peau de vêtements de pasteurs, et qu'ils sont en train de régner ici, les brebis ici, qu'ils font des prisonniers, et vous courez après ces personnes parce que vous les intoxiquez avec des paroles. Et quand vous voyez la vérité, vous ne voulez pas les laisser en bénéficier de leur délivrance, vous êtes des sorciers déguisés. Voilà, c'est pour dire que vous êtes des sorciers déguisés. Je ne suis pas venu pour implanter une église, mais apporter un réveil dans Paris et dans toute l'Europe. Là où il y a le réveil de Dieu, il y a la stabilité. Allez demander à Divo, pendant trois ans, nous avons travaillé, les sorciers ne mangent plus les gens. C'est ce qui est vrai. Moi, je n'ai pas peur d'un affreux. Je n'ai pas peur comme Villepombe. Je suis habiteux comme Villepombe parce que mon combat, il est démasqué. Et je parle à Satan. Je lui dis, j'ai affaire à lui. Je n'ai pas peur de dire qu'il y a affaire à lui. Ce n'est pas une question de révélation. Ton papa te mange. Quand je dirais, ton papa te mange, je viendrai attraper ton papa pour te délivrer. Donc, c'est une révélation. C'est un programme de pointe où je venais et te dis, ton papa te mange, je vais l'attaquer. Il y a pas encore d'Ivoire en Afrique. Donc, c'est une révélation, un programme de taille. C'est le 19. J'ai dit 19. Ne ratez pas ça. Tout compte fait, il y a eu un événement. Donc, nous condamnons ça avec toute la donnée d'énergie qui a eu sur Paris. Mais ça, on ne joue pas sur nos programmes parce qu'on a fait tous les renseignements qu'on a eus. Nous avons eu la confirmation qu'on peut faire une veillée. Donc, la veillée démarra à partir de 20h. Donc, à partir déjà, parce que nous avons la salle à partir de jeudi, 10h. Donc, vous pouvez venir à 19h pour que déjà, vous pouvez vous installer dans la salle et au cours de la salle. J'ai pas dit qu'on prend les tickets. J'ai pas les tickets qu'on prend. On ne paye pas pour rentrer dans la salle. J'explique. Quand vous serez dans la salle, après les programmes, quand j'ai fini les cérémonies de délivrance, tout ça, j'aurai l'occasion d'organiser les rendez-vous avec moi. C'est-à-dire, j'explique. On va commencer par le numéro 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il y aura des numéros dans la salle. Numéro 1, lèvre-toi, on donne le numéro 1. Tu as le numéro 1, on a ton nom. Après, on a une liste qu'on dresse dans la salle. Je répète bien, quand tu seras là le 19, le jeudi 19. Le jeudi 19 dans la salle à la veillée, quand je vais finir tout le programme, on va dresser une liste. Et comme ça, je vais organiser des rendez-vous. On va commencer par une centaine, 100, 100 par jour, 100, 100 par jour. Et avant que je ne quitte le continent européen, on aura fini avec vous, on aura l'occasion de prier pour vous. Tu es une entreprise quand elle n'est pas en faillite. Tu as un problème de suffisance rénale. Tu as une maladie qui a bloqué. Chaque homme de Dieu a sa spécialité. Le maréchal de la brigade anti-sorchis est sur le continent européen. Vous délivrez de tout ce qui vous menace depuis l'Afrique, le programme de la source d'airie. Écoutez très bien, ne ratez pas ce programme. Je souligne très bien, ce numéro-là, si vous n'appelez pas ce numéro pour vous procurer des bouteilles d'huile d'onction, sauf si vous parlez de l'onction d'huile depuis l'Italie, depuis l'Europe. J'ai demandé à la sœur Diamant, de sous-soir, certaines choses. Vous appelez à ce numéro. C'est plus 336-86-13-35-97. Je reprends. Plus 336-86-13-35-97. Vous appelez pour qu'on puisse vraiment vous donner des bouteilles d'huile 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 d'huile. Dans cette salle, il y aura beaucoup d'actions prophétiques. Beaucoup d'actions prophétiques. Chaque homme de Dieu a sa spécialité. Quand la spécialité touche en deux mots, en quelques jours, en quelques minutes, les choses se règlent. Je ne sais pas de l'orgueil. Jésus-Christ est le Seigneur. Je suis tellement arragé. Comme ce que Satan t'a fait. Tu es un homme important pour l'Afrique. Tu dois apporter beaucoup de choses d'Afrique avec la connaissance que tu as acquise depuis la diaspora. Il faut que tu retournes. Consulnes ta case. Parce que le retour est important. C'est vraiment important. Je suis arragé. Je suis convaincu que la rencontre de toi et moi, quelque chose se passera dans ta vie. Au nom de Jésus. Shalom.